Jambari Surveillance et protection La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité Jambari 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 créé le 6 mars 2024 et le comité est chargé de coordonner les actions de tous les ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre la migration, la surveillance des frontières. Le comité aussi est chargé de gérer et de promouvoir la migration légale et circulaire. Cet atelier qu'on a organisé aujourd'hui a été une occasion pour nous de partager la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui a été produite et partagée avec les autorités. Donc elle a été validée. Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel. Si la stratégie est décennale parce qu'elle doit être déroulée de 2023 à 2033, il y a le plan d'action opérationnel. Quant à lui, il est triennal. Et nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la lutte, les acteurs étatiques, non étatiques, les ONG, les acteurs, les associations, les migrants pour pouvoir partager la stratégie et voir aussi comment on peut faire pour dérouler le plan d'action. C'est parce que de la mise en oeuvre dépendra essentiellement des résultats qu'on aura dans cette lutte contre ce fléau. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a invité tous les acteurs à venir apporter leur contribution sur le plan d'action opérationnel qui n'est pas figé, comme je l'ai dit. C'est un plan d'action qui est évolutif et à chaque fois qu'il y a une proposition pertinente, on pourra l'insérer et puis pour continuer. Vous l'avez dit tout à l'heure, le comité a dédicé à relever. Pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît ? Il y a des défis parce qu'en fait, la lutte contre la migration irrégulière est partagée entre plusieurs structures. Il y a plusieurs ministères, une vingtaine qui ont un rôle à jouer. Il y a aussi des structures, notamment les formes de défense et de sécurité, en ce qui concerne la répression. Il a fallu qu'il y ait un organisme qui puisse coordonner les actions de l'ensemble de ces structures pour que la lutte puisse être efficace. Vous avez tous constaté qu'au courant de l'année 2023 et de l'année 2024, il y a une recrudescence des départs par la mer, par des pirogres. Malheureusement, ces départs ont conduit à des pertes de vie humaines, ce qui est très déplorable. Je pense que les autres autorités du pays étant conscientes de ce phénomène et comment ça impacte notre jeunesse. On donnait des instructions pour qu'on puisse coordonner les actions de l'ensemble de ces structures afin de pouvoir endiguer ce phénomène qui est quand même très préoccupant. concrètement, est-ce qu'il y a des actions qui ont été posées, concrètement, des résultats depuis que ce comité intermédiaire est relaté ? Parce qu'on a constaté, vous l'avez dit, l'un des départs, plusieurs départs sur nos politiques. Oui, je dis déjà que ce qui est plus important, c'est la production de la stratégie. Parce que pour pouvoir lutter contre la migration irrégulaire, il faut d'abord avoir un référentiel. Je pense que le référentiel, c'est la stratégie. Et maintenant, il y a un plan d'action qui vient soutenir cette stratégie. Et c'est ce plan d'action qui va nous permettre, à l'horizon, dans trois ans, de réduire drastiquement, mais surtout à l'horizon 2033, c'est-à-dire lors peut-être de la révision de la stratégie, de pouvoir réduire d'une manière quand même très, très importante les départs, voire même les annihilés. Et allez-vous proposer aux jeunes, monsieur, pour les maintenir au pays ? Voilà, il y a plusieurs... Ce qu'on propose, c'est qu'il y aura des programmes pour l'employabilité des jeunes. Je pense qu'il va falloir d'abord permettre à ces jeunes d'avoir un métier, parce que c'est très important, l'employabilité et l'emploi. Et le comité comprend aussi des agences comme la 3FPT, comme l'ANPEJ, comme aussi la DER, d'autres structures de l'État qui sont là pour financer des projets de jeunes. Mais aussi, il y a les partenaires techniques et financiers qui viennent pour soutenir et financer certains projets, pour inciter les jeunes à rester au pays, parce qu'il y a la possibilité, il y a des opportunités. Et comme on le dit dans notre slogan, donc, TOCFI, Sénégal, TECFI, l'oumane n'est que là. Oui, on tient compte de tout ça, parce qu'en fait, souvent, tous ceux qui partent n'ont pas la même motivation. Mais ce qui est évident, ils assurent tous à une vie meilleure ailleurs. Même s'il y a des personnes qui sont plus nantis que d'autres et qui, malgré tout, partent, c'est qu'ils espèrent une vie meilleure ailleurs. Et c'est cette vie meilleure qu'on veut leur, en tout cas, proposer au Sénégal, que les autorités ont donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises, pour que les jeunes puissent avoir les raisons de rester au pays, de se développer, d'avoir des projets, de développer leurs projets et de développer le Sénégal. Merci.